Si à un moment on veut évaluer, il faut d'abord tester. Et donc comment est-ce que vous voulez tester des impacts sur un potentiel de santé ? Et d'ailleurs je n'ai pas pris l'exemple de la télémédecine, j'ai pris l'exemple du déplacement avec les drones, j'ai pris l'exemple de consultations à distance, et de nouveau la différence par rapport à ce que je disais il y a un an, c'est que si ce sont des exemples concrets, il y a un an on était dans des exemples théoriques, où on disait tiens on pourra potentiellement faire ça, maintenant en tout cas on voit que techniquement on peut le faire, et que ça fonctionne. Alors ça reste gadget, il y a des opérations à distance, avec 3000 chirurgiens qui participent, bon on sait bien que ça ne va pas correspondre à la réalité après, mais enfin on sait en tout cas qu'aujourd'hui, les promesses technologiques qui avaient été faites avec la 4G sont possibles, et là où je ne vous suis pas c'est de dire que c'est une continuité, en fait ça permet énormément d'applications qui étaient impossibles avec la 4G, donc c'est vraiment pour moi une révolution technologique, par rapport à la 4G, et après je vous rejoins, il y a des réflexions par rapport à ça, si on développe uniquement la 5G pour augmenter le taux de streaming à l'échelle nationale, alors objectivement on n'a rien gagné, ça je suis d'accord avec. D'accord, donc révolution technologique, le mot est lancé, révolution technologique qui va avoir aussi des impacts, et des impacts qui suscitent beaucoup d'interrogations et de craintes aussi chez les citoyens, et parmi ces questions c'est notamment les craintes en matière de santé, donc ce qu'on appelle l'impact sanitaire, et on voit quand même de plus en plus de réactions, en tout cas elles sont de plus en plus visibles, des gens qui réagissent par rapport à ça, et je dois dire que quand on aborde la question de santé, on peut lire un peu tout et son contraire, avec on va dire globalement un discours assez rassurant, qui émane notamment du monde économique et du monde politique aussi, qui se base notamment sur les normes d'exposition émises par, proposées plutôt par l'ICNIR, qui est un organe qui est ce qu'on appelle la Commission internationale sur la protection contre les radiations non ionisantes, qui émet une série de normes, et on va en parler, on va rentrer dans le débat ici maintenant, donc d'un côté plutôt un discours rassurant, qui se base sur notamment les normes émises par l'ICNIR, et puis de l'autre, peut-être des signaux d'alerte envoyés par des citoyens, mais aussi des médecins ou des scientifiques aussi, qui remettent en question justement l'indépendance du travail de l'ICNIR par exemple, et qui appellent à la plus grande prudence par rapport aux ondes en général, alors soyons de bon compte, ce n'est pas que la 5G, c'est les ondes en général, et la 5G ne ferait que ramener une couche supplémentaire et poser davantage de questions par rapport aux ondes, et ne ferait qu'entre guillemets aggraver le problème. Je voudrais qu'on aborde un peu les questions de santé avec Wendy Dumptin. Donc je rappelle que vous êtes physicienne et cofondatrice du collectif Ondes Brussels, peut-être commencer par une question assez générale, mais est-ce qu'on doit avoir peur de la 5G ? Et pourquoi selon vous ? Parce que je trouve que c'est intéressant ce qui a déjà été dit par les deux intervenants précédents, je rejoins tout à fait Jean-Pierre Raskin sur la nécessité de ce débat interdisciplinaire, multidisciplinaire, et en même temps vous voyez la difficulté qu'il peut y avoir à lancer ce débat, à initier ce débat, à le rendre possible, dans la mesure où, comme l'a dit Monsieur Demonté, en fait en quelque sorte la 5G on ne va pas passer à côté. Je veux dire, les réponses qu'on reçoit de nos politiciens qu'on interpelle régulièrement vont dans le sens de dire, oui, on fait bien attention à l'aspect santé, mais sachez que de toute façon notre avenir sera numérique et que la 5G sera installée. Donc vous voyez la difficulté qu'on peut avoir à avoir ce débat dans un contexte qui est celui-là. Et quand le débat il y a, on a parfois l'impression que c'est juste pour le folklore et que de toute façon on va continuer, le train est en route et on ne va pas l'arrêter. Voilà, alors effectivement, moi je m'intéresse à l'aspect santé. C'est sûr que la 5G présente toute une série de risques qu'elle exacerbe. Ma focale à moi, c'est l'aspect santé et c'est l'aspect santé pas uniquement de la 5G, mais de la pollution électromagnétique de manière générale, des technologies sans fil, que ce soit la 2G, la 3G, la 4G, le Wi-Fi, toutes les technologies qui sont déjà déployées à l'heure actuelle. Et donc, la 5G, les questions sanitaires que suscite la 5G s'inscrivent en fait dans cette continuité de questions sanitaires que soulèvent déjà les technologies en place. Donc évidemment, je peux entendre l'enthousiasme pour toutes ces applications nouvelles, variées, qui nous sont présentées, même si à titre individuel, je ne partage pas forcément cet enthousiasme. Ça, c'est un avis très personnel que je ne vais pas développer ici. Mais sur l'aspect santé, la question que je me pose, c'est finalement à quel prix on va satisfaire notre appétit pour toutes ces nouvelles applications. Et est-ce que finalement, on met bien les priorités dans le bon ordre ? Dans la mesure où il me semble que l'aspect santé est quand même un des points prioritaires. En tout cas, c'est ce qui nous a été répété ces derniers mois. La santé doit être une priorité absolue. Dans le débat de la 5G, la santé ne me semble pas être mise en priorité. Et les craintes qui sont exprimées par moi-même et aussi par beaucoup d'autres citoyens, par des scientifiques, par des médecins, ce ne sont pas juste des craintes irrationnelles. Il faut bien comprendre que ces craintes sont fondées sur des données scientifiques de plus en plus nombreuses et sur des retours d'expérience du terrain où on observe un certain nombre de dégâts déjà visibles chez les humains, chez les animaux, chez les végétaux et dans le monde microbien aussi. Et donc, ce n'est pas du tout irrationnel de se poser la question et d'alerter par rapport aux risques sanitaires. Alors, la problématique sanitaire de la 5G est dans la continuité de la problématique sanitaire des technologies précédentes. Mais j'identifie quand même cinq éléments qui viennent exacerber les risques. Trois éléments qui sont en fait simplement un prolongement de ce qu'il y a déjà à l'heure actuelle et deux éléments qui sont nouveaux par rapport à la 5G. Alors, dans ce qu'on a déjà à l'heure actuelle, la 5G va venir augmenter l'intensité du rayonnement. La situation à Bruxelles en est un bon témoin puisqu'on nous dit qu'il n'y a pas moyen de développer la 5G tant qu'on n'augmente pas les normes. Donc, ça veut bien dire qu'on va augmenter l'intensité du rayonnement. Deuxièmement, la 5G, elle va nécessiter une densification du réseau d'antennes, macro antennes, micro antennes, mais aussi la densification du nombre d'appareils dans nos environnements. Et donc, en fait, tout ça, ça représente des émetteurs et on va se retrouver partout dans nos environnements confrontés à des émetteurs de rayonnement 5G. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point et non des moindres, et il est très peu abordé, je trouve, certainement dans la question des normes, c'est l'aspect que les rayonnements des technologies sans fil doivent communiquer un signal. Et pour communiquer ce signal, on utilise des modulations sur une fréquence porteuse. Donc, on parle beaucoup de la fréquence porteuse, on se concentre beaucoup sur les fréquences porteuses. On passe tout à fait sous silence les fréquences de modulation qui sont en fait fondamentales et qui, à la limite, selon certaines études, certaines données nous montrent qu'elles sont peut-être même plus importantes encore. Concrètement, ça veut dire quoi ? Parce que ça devient très technique. Oui, alors effectivement, c'est la problématique du sujet, c'est qu'effectivement, c'est très technique et il faut pouvoir, de temps à autre, entrer un petit peu dans la technique pour comprendre. Mais ce que je veux dire, si je prends une analogie, la manière dont fonctionnent nos technologies, c'est un peu comme si vous aviez des camions, ça c'est les fréquences porteuses, et le camion, s'il doit transporter de l'information, ce qui est l'objectif de nos technologies, puisqu'on veut communiquer, donc on doit transporter de l'information, le camion, il doit transporter des caisses. Si le camion est vide, il ne transporte rien. Donc, le camion, c'est l'équivalent de la fréquence porteuse et les caisses, c'est l'équivalent des fréquences de modulation. Voilà, et plus on a besoin de communiquer du signal, plus on va charger le camion en caisses. Et dans la réalité de la 5G, ces modulations vont rendre les rayonnements plus actifs au niveau biologique. Donc, ce n'est pas du tout la même chose de considérer uniquement la fréquence porteuse et de considérer la fréquence porteuse modulée. Voilà, donc ça, c'est le troisième point. Et ça, c'est des choses qui existent déjà avec les technologies actuelles et qu'on vient exacerber avec la 5G. Deux éléments nouveaux avec la 5G qui n'existaient pas avec les technologies qui sont déjà déployées, c'est, on l'a un peu évoqué, c'est l'utilisation de fréquences porteuses plus élevées dans la gamme millimétrique du spectre électromagnétique. Donc, c'est des fréquences qui ont été utilisées à des fins militaires qu'on va maintenant utiliser à des fins civiles et pour lesquelles on a finalement très peu de données non classifiées, puisque les données sont classifiées dans les recherches militaires. Donc là, on navigue à l'aveugle. Et l'autre point sur lequel on navigue à l'aveugle aussi, c'est que la 5G va fonctionner non plus en couverture à la manière des technologies précédentes, mais va fonctionner avec des faisceaux dynamiques qui vont donc bouger. Et en fait, ça rend impossible, en tout cas d'après un rapport qui a été émis par le Parlement européen, ça rend impossible la possibilité de mesurer ou de simuler correctement les rayonnements. Si vous ne savez pas simuler et mesurer correctement les rayonnements, vous ne savez pas contrôler l'intensité du rayonnement et vous ne savez pas vérifier que les normes sont correctement appliquées. Voilà, donc pour toutes ces raisons, je pense que les risques sont exacerbés et que ça vaut la peine de se poser les questions et d'aller plus en détail dans la recherche de solutions, de réponses et de ne pas se lancer tête baissée dans la 5G sans réfléchir. En fait, pour assurer la sûreté de cette technologie d'un point de vue de la santé, il faudrait au minimum des évaluations préalables. Or, ces évaluations ne sont pas réalisées et les industriels le reconnaissent eux-mêmes. Il y a moyen, si vous avez lé sur notre site onde.broussels, vous trouverez une vidéo où des industriels le reconnaissent que l'évaluation n'est pas faite au préalable et que donc on va exposer la population sans évaluation préalable. et donc ils se basent en fait sur... Ils basent leur discours rassurant sur les recommandations qui sont d'application dans la plupart des pays et qui sont basées sur cet organisme que vous avez cité tout à l'heure qui est l'ICNIRP. Oui, mais donc parlons-en un peu de l'ICNIRP justement. Voilà, et donc en fait... Peut-être expliquer, après je vous donnerai l'occasion de réagir, mais expliquer un peu ce qu'est l'ICNIRP et comment ça fonctionne parce que c'est quand même l'institut, la référence dont on parle toujours quand on parle de la question de santé, donc ça vaut la peine d'un peu préciser les choses. Alors, je veux bien parler un petit peu de l'ICNIRP, ça m'intéresse davantage de parler des normes, mais parlons un peu de l'ICNIRP. Donc l'ICNIRP, c'est une organisation de droit allemand qui est auto-contrôlée, qui n'a pas de contrôle externe par les pairs et qui définit en fait des lignes directrices en matière d'exposition à ne pas dépasser. Et l'ICNIRP, en fait, se trouve finalement dans... Comment dire ? Le discours rassurant de l'ICNIRP, on le retrouve à différents niveaux, notamment à travers les comités, les groupes de travail, que ce soit au niveau de l'OMS, au niveau de l'Union Européenne ou dans les différents pays. En fait, c'est ce même discours rassurant qui nous vient de l'ICNIRP et qui percole jusque dans ces comités et qui donne l'illusion que, en fait, c'est la vie majoritaire, alors que dans la réalité, quand on interroge les scientifiques qui sont qualifiés, expérimentés et indépendants, eh bien, on se rend compte que c'est un tout autre consensus qui émerge et qui ne va pas du tout dans le sens d'un discours rassurant. Oui, et puis il y a le débat aussi sur le fait que l'ICNIRP ne prend en compte que les effets dits thermiques et ne prend pas en compte ce qu'on appelle les effets non thermiques. Tout à fait. Et ça, c'est fondamental de le comprendre parce que les recommandations, enfin, ce ne sont que des recommandations, ce ne sont même pas des normes qui ont force de loi, mais ce sont des recommandations qu'aimait l'ICNIRP qui sont basées sur un paradigme qu'on appelle le paradigme thermique et qui considèrent, en fait, que nos organismes, nos corps, sont assimilables à de la matière homogène, inerte, inanimée, qui sous l'effet des rayonnements électromagnétiques n'est susceptible que de chauffer à la manière d'un aliment placé dans un four à micro-ondes. Eh bien, si vous allumez votre four à micro-ondes, eh bien, il va se mettre à chauffer. Et donc, toutes les recommandations de l'ICNIRP sont basées sur ce paradigme-là. Ce qui veut dire qu'en fait, on passe complètement à côté de toutes les considérations liées aux composantes électriques et magnétiques des champs et rayonnements électromagnétiques qui peuvent avoir un impact sur les êtres vivants qui eux-mêmes fonctionnent sur des principes biochimiques, certes, mais aussi bioélectromagnétiques. – Ce qu'on appelle les effets biologiques aussi ? – Alors, voilà. Et donc, ça peut occasionner des effets qui ne sont pas thermiques, des effets biologiques non thermiques. Et ces effets biologiques, quand on est exposé à long terme, peuvent entraîner des effets sanitaires. L'autre chose que l'ICNIRP ne prend pas du tout en compte, enfin, il y a différentes autres choses que l'ICNIRP ne prend pas du tout en compte, c'est la vulnérabilité spécifique de certains individus. Par exemple, les enfants, les fœtus, mais aussi d'individus non humains comme les insectes, les oiseaux. Voilà, tout ça n'est pas considéré. On ne considère pas le caractère modulé et pulsé des rayonnements électromagnétiques. On ne considère pas l'exposition sur le long terme. Voilà. Donc, tout ça n'est pas couvert. Et la réalité, les données scientifiques à l'heure actuelle, les connaissances actuelles que nous avons, montrent qu'en fait, des effets biologiques apparaissent à des niveaux qui sont plusieurs ordres de grandeur en dessous des niveaux recommandés par l'ICNIRP. OK. Oui. Non, non, c'est parce qu'on a l'occasion à travers les questions, je pense, d'approfondir et de reparler un peu de l'ICNIRP et des questions qui se posent. Donc, si je résume un tout petit peu les choses, on peut dire que l'ICNIRP ne se base que sur les effets non thermiques et qu'à ce niveau-là, les données, pour l'instant, sont relativement rassurantes. En tout cas, à court terme, la question se pose à plus long terme. Par contre, on ne parle pas du tout des effets non thermiques dont vous venez de parler et c'est là où il y a beaucoup de questions qui se posent aujourd'hui. Oui, voilà. Donc, effectivement, il faut bien comprendre de quoi les normes nous protègent et de quoi elles ne nous protègent pas. Elles nous protègent d'un échauffement de type four micro-ondes. Elles ne nous protègent pas des autres effets. Alors, ces autres effets, quels sont-ils ? Très brièvement. Oui. Bon, très bien. Je pourrais passer une demi-heure là-dessus. Je vais faire effectivement très brièvement. Simplement, ce qu'il faut comprendre, c'est que les êtres vivants sont en fait des êtres électromagnétiques. C'est-à-dire qu'ils ont évolué dans un environnement électromagnétique naturel auquel ils ne se sont pas contentés de s'adapter, mais ils ont aussi utilisé ces phénomènes électromagnétiques pour leurs propres fonctions, pour des aspects d'orientation, pour des aspects de navigation. On pense par exemple aux oiseaux migrateurs, aux abeilles et autres, pour la communication entre les congénères et notamment aussi pour la communication entre les cellules. Donc, à partir du moment où vous venez perturber cet environnement électromagnétique naturel par des rayonnements, des champs électriques magnétiques artificiels, eh bien, vous venez entraver ces mécanismes-là. Et donc, si l'exposition perdure dans le temps, eh bien, vous pouvez, donc dans un premier temps, en fait, tant que l'exposition est gérable par le corps, par l'organisme, il va réussir à compenser. Mais après une certaine durée, après, au-delà d'une certaine intensité aussi, eh bien, le corps n'aura plus les mécanismes pour compenser. Alors, c'est très individuel. Certains vont compenser plus longuement que d'autres. D'autres vont être plus vulnérables. Et donc, on se retrouve, en fait, avec des problématiques de santé qui peuvent être tout à fait variées parce que ça dépend, évidemment, de toutes les vulnérabilités et fragilités de chaque individu. Donc, ça ne va pas se manifester de la même manière pour tout le monde. D'accord. On aura l'occasion, mon avis, d'approfondir davantage ces questions-là dans la partie question-réponse. Peut-être juste une brève réaction des autres intervenants par rapport à ce qui a été dit ici, sachant qu'on n'a pas fait le tour de la question, évidemment, mais on lance un peu des pistes de réflexion par rapport à ça. Je ne peux que partager ce que tu dis, Wendy. Je pense que c'est assez effrayant d'entendre qu'effectivement, les normes ne tiennent compte que des effets thermiques et pas ces modulations. Enfin, je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit, mais le point que j'ai envie quand même d'insister, et tu l'as mentionné, c'est que les normes actuelles ne tiennent pas du compte du schéma de propagation de la 5G. Donc, quand on va vous nous dire qu'on est en dessous des niveaux, on ne sait pas le mesurer aujourd'hui parce que, comme tu le mentionnais, on est dans des réseaux extrêmement variables. Donc, l'idée, ce n'est pas qu'on va rayonner avec une antenne de manière isotrope, donc le champ électromagnétique ne va pas partir de manière uniforme dans l'espace, comme c'est le cas aujourd'hui pour pratiquement toutes les technologies. Non, on va viser l'utilisateur. Donc, on va avoir un réseau d'antennes qui va permettre de focaliser le faisceau, mais ça, ça change tout le temps. Si vous vous passez, vous n'avez pas besoin d'être un utilisateur pour passer dans le faisceau, et ce faisceau va être de plus grande intensité, etc. Or, ils vont ramener ça, pour le moment, de manière isotrope. Donc, les normes ne sont même pas adaptées. Donc, on ne pourra pas dire que la 5G est sous une norme parce qu'on ne sait même pas le calculer. Donc, je trouve ça, c'est assez incroyable quand même. On lance une technologie, on va utiliser des calculs qui sont tout à fait erronés. Alors, juste une précision par rapport à ça. J'ai discuté aussi avec, notamment du côté de la région bruxelloise et autres. Ils sont en train, effectivement, d'adapter les simulateurs pour pouvoir justement mesurer et garantir que les normes sont respectées. Les choses sont en cours. Elles ne sont pas encore finalisées, si j'ai bien compris, mais à terme, on me dit que ce sera possible. Petite précision juste par rapport à ça, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Monsieur Demonté, vous voulez réagir ? Oui, je pense que l'ICNIR peut vraiment au cœur du débat. Est-ce que c'est un organisme qui fait ça correctement ? Quels sont les effets qu'il mesure ? Il est le référent de l'Organisation mondiale de la santé. On peut dire que l'Organisation mondiale de la santé n'est pas objective par rapport à ça, qu'elle n'intègre pas les études. On en discutait avant, là où il n'y a pas consensus. En fait, qu'est-ce qui fait un consensus au niveau scientifique ? C'est une somme d'études qu'on analyse avec systématiquement des études qui ne vont pas aller dans le même sens. À un moment, c'est un consensus qui est fait. Comment fonctionne l'ICNIRP ? Ils prennent la littérature, ils l'analysent, ils se disent « Tiens, voilà, ce sont des zones dans lesquelles on pense qu'il pourrait y avoir des effets. » On diminue d'un facteur 50 ces zones-là. Évidemment, on est tous d'accord qu'à un certain niveau, les autres sont dangereuses. Je suis moi-même biologiste et généticien. Je ne partage pas tout ce que vous avez dit avec les évolutions. Les zones peuvent avoir un effet sur l'organisme. Je pense que c'est évident. C'est vraiment une question de quantité. L'ICNIRP prend la littérature et dit « Voilà, sur base de la littérature, il y a des analyses entre autres, les deux fameuses études dont on parlait qui ne regardent pas que les effets thermiques ont aussi été analysées par l'ICNIRP. » Donc, dire que l'ICNIRP n'a pas du tout analysé des études avec des effets autres que thermiques n'est pas correctes. Est-ce qu'ils ont pris toutes les études autres ? Ça, je ne pense pas. Mais en tout cas, si vous allez sur le site de l'ICNIRP, parce que j'ai fait l'exercice, ils ont même des commentaires par rapport à ces études-là et ils disent que méthodologiquement elles ne sont pas bonnes. Mais là, on va rentrer dans un débat d'experts. Vous trouverez des scientifiques qui vous diront que ces études-là ne sont pas correctes. Donc, il n'y a pas un consensus au niveau de la communauté scientifique par rapport à ça et c'est le nœud du débat. Et tous ces arguments-là, comme je l'ai dit, ont été analysés dans différents pays par des comités d'experts indépendants auxquels on a dit l'ICNIRP ne fait peut-être pas son travail. Comme je l'ai dit, un certain nombre de pays sont arrivés aux conclusions de dire, tiens, ce que dit l'ICNIRP nous semble raisonnable et correct par rapport aux enjeux de la santé. Et alors, ajouter un point, donc, zone dangereuse évaluée par l'ICNIRP, niveau 50 en dessous. À Bruxelles, on est encore 50 fois en dessous des normes mises par l'ICNIRP. Et alors, le point de la mesure des ondes correct par rapport à la 5G, il y a des projets à Bruxelles, il y a des gros projets par rapport à ça aux Pays-Bas. C'est des questions qui sont évidemment en train d'être adressées maintenant, parce que le principe de la science, c'est que ça évolue. Et alors, on est quand même dans des gammes, ça va devenir technique. La 5G couvre différentes gammes, différentes voies de l'autoroute pour reprendre un peu le parallèle. Il y en a pour lesquelles c'est des routes qui ont déjà été utilisées et il y en a qui sont d'autres qui ont moins été utilisées et pour lesquelles il y a de fait moins de données. Vous m'avez perdu, mais c'est pas grave. Juste peu de précisions par rapport à ça, parce que vous parlez du comité indépendant, il y a quand même aussi des sérieuses questions qui se posent en matière d'indépendance du côté de l'ICNIRP et des chercheurs. Et là, il y a quand même une série de révélations et d'éléments à prendre en compte aussi qui justement jettent un peu le doute et le discrédit par rapport à ce qui est mis. Alors ça, il y a une réponse très simple. J'imagine que le professeur Raskin ne dira pas le contraire. Quand vous travaillez dans des domaines comme ceux-là, il est courant de travailler avec l'industrie ou d'avoir travaillé dans l'industrie. Et ce n'est pas parce que vous êtes un académique qui a travaillé dans l'industrie que vous perdez votre indépendance. Donc le fait de dire qu'un académique, parce qu'il a travaillé dans l'industrie ou qu'il a eu des recherches financées par l'industrie, est un fait indé à l'industrie, c'est pas correct. Je pense qu'à un moment, les académiques peuvent garder leur indépendance par rapport à ça. Et ça, dans toute université, je suis sûr que vous travaillez aussi avec des entreprises, en ce compris des entreprises des télécoms. Est-ce que c'est pour ça que ce que dit M. Raskin n'est pas valable ? Non. Il y a une indépendance et une autonomie académique. Et donc, faire le raccourci de dire que c'est quelqu'un qui a travaillé avec le privé, c'est intellectuellement malhonnête. – Il y a certaines accusations qui vont quand même au-delà de ça et des gens qui ont été poussés à la démission pour des conflits d'intérêts notoires. Mais d'accord, je passe la parole à M. Le Bout. – Une petite réaction par rapport à ce qui vient de se dire aussi. Donc moi, personnellement, je pense qu'on est face à un scandale sanitaire du même ordre de grandeur que celui de la cigarette ou de la miande, par exemple. Alors, je voudrais donner une petite précision par rapport à ces niveaux de radiation de champs électromagnétiques. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ces fameux champs électromagnétiques au niveau des normes de l'ICNIRP, ça représente un milliard de fois l'intensité du champ électrique équivalent, enfin, naturel. Donc, voilà, un ordre de grandeur. Alors, je voudrais juste vous citer une petite étude aussi par rapport à quelque chose qui doit nous préoccuper tous aujourd'hui. C'est la question du système immunitaire. Donc, il faut savoir déjà qu'en 1971, en fait, de 71 à 75, on a été mené une série d'études à l'Institut de santé de Kiev. Donc, c'était dans le cadre de l'URSS et à propos du système immunitaire. Qu'est-ce qu'on a fait, par exemple, dans une de ces études ? On a arrosé des cobayes, des lapins, etc., des rats, par des champs électromagnétiques à 2,4 GHz, donc dans les fréquences qui nous occupent, à un niveau d'intensité qui était de 20 fois inférieur au seuil recommandé par l'ICNIRP, et seulement 7 heures par jour pendant un mois. Qu'est-ce qu'on a constaté ? 15 jours après cette exposition, on a constaté qu'on était à une réaction du système immunitaire, qu'on appelle réaction auto-immune, maximale, donc après 15 jours. Donc, ça veut dire quoi ? Que votre système immunitaire, à ce moment-là, réagit par rapport à des protéines de votre corps contre lesquelles il n'est pas censé réagir. C'est une réaction auto-immune. Donc, ça n'a rien de très agréable de savoir qu'aujourd'hui, étant tous soumis à cette pollution électromagnétique, on a un système immunitaire qui est amoindri. Par rapport à cette fameuse crise du Covid, que chacun apprécie comme il veut, on serait quand même plus à l'aise sans devoir faire avec un système immunitaire qui est amoindri. C'est ça, mais sans tomber sur cette fameuse fake news comme quoi le Covid-19 aurait été propagé par la 5G, on est d'accord, on rentre pas là-dedans. Voilà. Donc, précisons aussi, c'est important, effectivement. Donc, c'est quelque chose qui a beaucoup circulé. On n'est pas du tout là-dedans. Par contre, effectivement, ce que vous dites, et je résume très, 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 très rapidement, c'est qu'il y a des études qui tendent à démontrer que l'exposition au champ électromagnétique peut avoir un impact sur le système immunitaire. C'est ça que vous disiez. Alors, en 1971, il n'était pas question de micro-ondes modulées. C'était des micro-ondes pures. Je ne sais pas comment on peut les qualifier, mais il n'y a pas de modulation. D'accord. OK.